Musique Au Bois Robert, en fait, les élèves choisissent les sports qu'ils veulent faire. Et du coup, ça nous permet, en fait, déjà, d'une, on a des effectifs réduits, donc on a un petit peu moins de, entre guillemets, de police à faire. Et le fait qu'eux puissent choisir leurs activités, en fait, ils arrivent sur l'activité, ils sont déjà motivés. On va faire plus ou moins d'ateliers selon leurs compétences dans le sport, pour qu'ils puissent évoluer assez rapidement. Et puis ensuite, souvent, on passe sur des confrontations, soit un contre un, soit par équipe, selon le sport. Ça peut être du football, du badminton, on peut être sur du tennis, on peut être sur beaucoup de sports. Pour les sports de combat, par exemple, je trouve ça très intéressant d'avoir des petits effectifs, parce que ça permet d'avancer très vite. D'avoir ce modèle américain où on a les cours le matin et puis ensuite sport l'après-midi, c'est pareil, je trouve que ça permet aux élèves de passer sur l'après-midi et de se dire que ça y est, la journée de cours est finie. On va passer sur plutôt un temps sportif, d'animation. Ce système, je trouve, est vraiment favorable aussi aux élèves qui, des fois, sont un petit peu en sortie du système scolaire, finalement, on va dire conventionnel. Ils se retrouvent chez nous et finalement, ça leur montre un autre côté de l'école qui n'est pas le même qu'ils connaissaient. Tous les soirs, ils vont avoir à peu près une heure et demie d'études, entre une heure et demie et deux heures. Donc, une fois que ce temps d'études est fini, on passe au repas. Et après le repas, il y a des activités de proposer. Donc, je sais que le salon, parfois, est ouvert pour passer des films. Moi, j'ouvre la salle de sport le soir. Donc, il y a possibilité de refaire du sport. Ça peut être badminton, tennis de table, basket, foot, boxe aussi. On fait du renforcement musculaire beaucoup le soir. Ça leur donne aussi une autre possibilité de faire de l'activité sans être noté. Et ça, je trouve que c'est important aussi. On est dans un espace où il y a de la forêt, c'est la nature. On a tout ce qu'on peut rêver quand on est prof de sport, en tout cas, d'avoir à disposition un gymnase, un terrain de foot, un terrain de pitibolet, le matériel qu'il faut. Donc, non, vraiment, je suis très satisfait d'être arrivé ici.